... C'est un être unicellulaire, il est composé d'une seule cellule. C'est ni animal ni végétal. On peut dans la nature se nourrir de champignons et ça coûte trop cher, du coup on préfère utiliser les flocons d'avoine. Il faut qu'ils vident sur un endroit humide. On met dans des boîtes de pétri, c'est des boîtes rondes, avec de la gélose. On a fait trois expériences. On a commencé par l'expérience des aliments. J'avais mis une grosse boîte comme ça, avec le blob au milieu. J'avais mis une fraise, des cacahuètes, des pâtes, de la poudre de noisette, des céréales croustilles et des céréales cornflakes. Le blob, il a été sur les cacahuètes, sur les pâtes et un petit peu sur la fraise. Du coup, on sait qu'il n'aime pas les trucs sucrés. Alors, ensuite, la deuxième expérience, c'était la coloration. J'avais pris un pot, j'avais mis des flocons d'avoine et j'ai mis du colorant, puis j'ai secoué. Puis j'ai laissé ici pendant environ une semaine. Et du coup, il a été manger les flocons d'avoine, parce que je l'ai disposé sur une grosse gélose. Et du coup, il est devenu la couleur des flocons d'avoine. Et la troisième expérience, le limbirante. J'ai fait un limbirante en Lego avec la gélose, du coup. Et du coup, il a été manger les flocons. En fait, il a été partout dans le limbirante manger les flocons d'avoine. Ensuite, je voulais voir s'il avait mémorisé le limbirante. Du coup, j'ai remis les flocons d'avoine à un autre bout du limbirante. Et en fait, il s'est échappé, les limbirantes. Puis ensuite, il a fait le tour, puis il est allé manger. Et aussi, il faut l'exposer à l'ombre, parce que si on le laisse trop longtemps au soleil, il va dessécher. Et la moisissure, ce sont pires ennemis. Et du coup, il faut changer à peu près de choses tous les 3-4 jours. A, 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 A – Sous-titrage FR 2021